À part ça... À part ça, on pense à l'action. L'opération Champollion du Père Fouvreau, on va y fourrer notre nez un petit peu. Et t'en as pas encore parlé au patron ? Non, rien, tant que j'aurai pas tous les éléments. Eh ben, mon dieu, ça va faire un de ces boums. Bah, tu parles, les monuments volés ont été mystérieusement restitués et la police les garde pour elles. Tu parles d'un scandale ? Qu'est-ce qu'on fait, alors ? Eh ben, puisque cette chère mademoiselle Fiat a eu la bonté de nous confier que les caisses sont entreposées à l'Institut d'électronique transcendantale, pas un instant à perdre, tous à Châtillon-Soumedon. Oh, tu parles qu'on va nous laisser entrer. Vous oubliez, cher M. Mickflash, que l'exquise secrétaire du bon M. Fouvreau a eu la délicatesse de nous accorder un autographe sur papier et en tête de la DDT. Oh oui, c'est vrai. Regarde, il reste plus qu'à écrire le texte. Où est ta machine à écrire ? Eh ben, là. Bon, ben, installe-toi et tape. Je dicte. Ok. Vas-y. Les porteurs de la présente font partie de l'opération Champollion. Toute confiance doit leur être accordée. Signé. Alors là, tu mets ça juste au-dessus de la signature pour M. Fouvreau. Et voilà. Oh ben, dis-donc, eh. Mais c'est un faux, ça. Un faux ? Et qu'est-ce qu'il faut là-dedans ? Tout est vrai ? Même mon amour pour Mme Zelfiot ? Oh, toi, alors, dès que tu vois une gonzesse... Eh, t'occupe pas. Allez, on file à l'Institut. La gloire nous attend. Et elle aussi, c'est une gonzesse. Faut pas qu'elle s'impatiente. Monsieur ? Monsieur le professeur. Mon camarade et moi, on est experts. Experts ? Experts en quoi ? Experts en tout genre. On est de la DDT. De la DDT ? Oui. Ah, ah, ah. Et vous avez un papier qui... Ah, oui, naturellement, voilà. Voyons. Les porteurs de la présence font... Ah, parfait. Eh bien, messieurs, que puis-je pour vous ? On désirerait, aux fins d'expertise et d'authentification, comme de juste prendre quelques clichés des monuments qui sont... Chut ! La plus absolue discrétion doit être observée à ce sujet. Ah, bon ? Carole ! Oui, papa, oui. Viens avec nous, nous allons à la chambre forte. Avec ces messieurs ? Oui. Oh, mais papa, tu sais bien que monsieur Fouvreau a formellement recommandé de ne pas... Mais ces messieurs sont de la DDT. Et ils ont un papier... Ah, oui, mademoiselle, voyez plutôt. Tout ce qu'il y a d'officiel. Et avec le cachet. Bon, bien. Eh, Mick ! Oui ? Une photo d'ensemble avec le professeur. Mais si, 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 mais si. Suriez, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Une photo de chaque monument, maintenant. Ok. La bellisque. Chambre d'arc. Les quinconces. Et l'orque de triomphe d'orange. Mademoiselle. Oui ? Vous êtes libre ? Bien sûr que je suis libre. Pourquoi cette question ? Ben, bon, vous êtes vachement chouette, alors, des fois que... Je vous en prie, monsieur. Mademoiselle. Alors, vous venez chez moi ce soir. J'ai une de ces collections d'expertise. Oh, lâchez-moi ! Bougez pas, comme ça, c'est parfait ! Oh, et vous, là, je vous interdis de me prendre en photo, hein. Mais, là, chez moi, je vous dis où, sans ça... Oh, hé, fais pas ta poivrée ! Oh, là, juste une petite bise dans le cou. Allez, 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 allez ! Oh, d'accord, ma petite fille, que se passe-t-il ? Oh, ben rien, papa. Ce monsieur s'est montré incorrect, alors, je lui ai fait une prise de judo. Verbiglu ! T'es prête de mon numéro 2 ? Dans 10 minutes ! Il est fumant, tu sais ? Moi, j'espère bien. Mick et Max, le patron vous demande ! Tout de suite, hein ? Mais non, avant-hier ! T'agrouillez-vous ! Bon, allons-y, Mick. Bravo, bravo, mon petit Max ! Vos du travail, hein ? Et toi, Mick ? Très bon cliché. Oh, merci, patron. Ton numéro 2 est encore meilleur que le premier. Tu es sûr de ton information ? Oh, à peu près. J'ai fait mousser, bien sûr. Tu as raison. Nous vendons de la mousse. Faut savoir la battre. Et dis-moi, je n'aime pas ton titre. Oh, pourtant, patron, ça cogne. Pourquoi la DDT nous prend-elle notre obélisque ? Je pensais que c'était... Non, tu ne dois pas penser. Je te paye. Qui a récupéré l'obélisque volé et ne l'a pas rendu ? Ben, Fouvro, quoi. La DDT. Et qui est la DDT ? C'est l'État. Et l'État, qui est-ce ? L'État, c'est moi. Ah, ne fais pas l'enfant, hein ? L'État, c'est le gouvernement. Alors, tu dois titrer « Pourquoi le gouvernement nous prend-t-il notre obélisque ? » Oh, mais patron... Et toi, Mick, tu dois me mettre deux clichés des monuments volés avec, au milieu, la photo de notre ami, le ministre. Ben, patron, l'autre jour, vous aviez donné l'ordre de ne pas attaquer le gouvernement. On a le droit de changer d'avis, non ? Allez, filez. Et que ça soit fait. Ah, bien, patron. OK, patron. Vous m'avez fait demander, monsieur le ministre. Mon cher Fouvro, je vous estime beaucoup. Mais laissez-moi vous dire que je ne comprends pas votre façon d'agir. Monsieur le ministre, jusqu'à présent, la DDT a eu les mains libres et pas de compte à rendre. Mais qui vous parle de compte à rendre ? J'admire votre organisation, Fouvro. Et le soin avec lequel vos fichiers, vos dossiers sont établis, vous a valu notre sympathie à tous. Eh bien, alors... Mais voyez la situation où vous nous avez fourrées. Les titres de Paris Canaille. Regardez. Regardez ce journal. Ça, ma photo entre la statue de Jeanne d'Arc et l'obélisque. Comme si je les avais volées moi-même. Monsieur le ministre, si vous me permettez... Je ne vous permets pas de me fourrer dans un bain pareil. Vous devez avoir l'archevêché sur le dos. C'est le plus clair de tout. Monsieur le ministre, il faut que vous... De quel droit avez-vous étouffé la restitution des monuments volés ? Eh bien, avant tout... Vous les cherchez depuis trois mois et le jour où vous les rapportez, vous jugez bon de... Ah mais ça suffit à présent, hein ! Mais Fouvro ! Silence ! J'ai le droit de poser la question de confiance, moi aussi, non ? Accordez. Ces quatre caisses que j'ai reçues de Madagascar ont été expédiées par quatre types qui sont en train de risquer leur vie là-bas. Ils sont cachés dans quatre caisses absolument semblables à celles-ci, au cœur du danger. Tant qu'on ignorait la restitution des monuments, ils avaient une chance. À présent, nos ennemis vont se demander qui leur a volé ces caisses et comment et où. Et pourquoi ils ont toujours le même nombre de caisses. Et ils vont comprendre, comme j'avais compris moi-même. Voilà, monsieur le ministre, pourquoi je n'avais rien dit. Excusez-moi, Fouvro. Un cigare ? Non, merci. Une cigarette ? Non, merci. Une fille ? Non, merci ! Alors, je ne sais pas, moi... Une petite décoration... J'enverrai mon chauffeur, vous la lui épinglerez vous-même, il adore ça. Mais dites-moi, Fouvro, comment... Comment allez-vous vous en sortir à présent ? C'est grave, ce qui vous arrive. Qu'est-ce que vous allez faire ? Me démerder, monsieur le ministre. Comme toujours. N'oubliez pas de vous abonner, nous suivre sur nos réseaux sociaux, et pourquoi pas nous aider financièrement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501